On va continuer tout de suite avec Adrien Willem, tapareilleur tailleur de pierres pour l'entreprise Lefebvre. Juste un petit mot, puisqu'on parlait de ce dernier projet de place publique qui réutilisait certaines pierres, placé un endroit pour les déposer et les remettre ailleurs. Et ça nous fait une petite transition toute faite, puisque comme le rappelait tout à l'heure Roberta Morelli, dans le titre de notre cycle cette année, il y a la question du réemploi des matériaux. On l'a évoqué quand même tout au long de cette soirée, mais juste un petit mot avant que vous nous expliquiez exactement votre métier, la façon dont on taille la pierre et tous les secrets de la taille de la pierre. Un petit mot sur le réemploi. Je vous en ai parlé avant cette rencontre. Vous me disiez, bon ça peut vous arriver de réemployer de la pierre, ça se réemploie très facilement et ça on l'aura bien compris avec notre soirée. Mais surtout, ce que vous m'expliquez, c'est que quand vous travaillez sur des chantiers aujourd'hui, des vieux chantiers, vous retrouvez des traces d'un réemploi précédent, Adrien Willem. Oui, dans les monuments historiques, on retrouve souvent dans les anciens murs, quand on les démonte ou quand on rebâtit des éléments qu'il faut rebâtir, on retrouve soit des éléments de réemploi qui viennent du bâtiment, soit des éléments de réemploi qui viennent d'ailleurs. Et même dans la construction vernaculaire parisienne, c'est la construction pour le commune, qui n'est pas une construction d'exception. On peut retrouver du plâtre avec de la pierre qui vient de chantiers de démolition de l'entrepreneur qui a construit ça. Donc on le voit de manière très courante, bien sûr. Très bien. Et on va en venir maintenant à votre activité. Donc vous êtes, je le cite et la phrase est un peu longue, honnête compagnon passant tailleur de pierre du devoir. C'est ça. On va y revenir. Et votre métier précisément, c'est tailleur de pierre, appareilleur pour l'entreprise Lefebvre. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un tailleur de pierre, ce que c'est qu'un compagnon. Mais peut-être un mot pour que l'on comprenne un petit peu le contexte. Sur l'entreprise Lefebvre, vous êtes spécialisé dans la pierre et dans la restauration en particulier. C'est bien ça ? Alors l'entreprise Lefebvre, c'est le leader de l'embonnement historique en France de très loin. Ça représente 500, 450, 500 tailleurs de pierre qui travaillent sur toute la France, répartis dans des petites agences. Donc justement, il y a un maillage local d'artisans qui regroupe des spécialistes, beaucoup de compagnons du devoir, mais pas que. Aussi des tailleurs de pierre formés par l'école Saint-Lambert qui se trouve à Paris aussi. Voilà. Et c'est 15% d'apprentis. Donc voilà, oui, il travaille beaucoup en monument historique, mais pas que. Aussi avec des particuliers. Et il arrive aussi sur des projets contemporains. Il peut arriver que ça, voilà. D'accord. En ce moment, particulièrement, un chantier, là vous travaillez ? Le Panthéon, par exemple. On l'a fini, mais par exemple, on travaille sur rue Christine pour un particulier, mais on travaille aussi sur le Louvre, les façades Bordelot pour l'instant, la Maison Carré à Nîmes, Chambord. Des chantiers assez précisieux. Très bien. On avait préparé cette rencontre et j'avais fait rire tout le monde lorsque je vous ai demandé si c'est vous qui alliez chercher la pierre dans la carrière. Donc non, c'est le carrier qui va chercher la pierre dans la carrière. Vous, votre travail, il commence après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? En fait, d'abord, le carrier extrait un bloc capable, ce qu'on appelle une patate qui fait plusieurs tonnes. Nous, on la ramène à l'entreprise. Là, on écarie. C'est-à-dire qu'on va couper cet énorme bloc en différents éléments, en différents petits cubes, ce qu'on appelle des blocs six faces. Et à partir de là, on va tailler les éléments particuliers dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le tailleur de pierre part toujours d'un bloc six faces, donc à six côtés, un petit sucre. Sauf que c'est un gros sucre. Et que dedans, il va tailler des éléments plus ou moins complexes. Soit il va l'utiliser tel quel, comme on l'a vu sur le chantier. Soit il va tailler des éléments de voussoie ou des éléments beaucoup plus complexes. Ça dépend sur quoi on travaille. Et alors, pour terminer sur le vocabulaire, vous êtes appareilleur. Alors l'appareilleur, c'est le tailleur de pierre. C'est toujours des tailleurs de pierre. C'est un tailleur de pierre, mais qui est spécialisé, qui s'est spécialisé dans le dessin. Donc ce que vous voyez là, les épures, la conception et la réalisation de panneaux. Parce que le tailleur de pierre n'est pas un sculpteur. Il ne va pas chercher ce qu'on appelle des noirs, c'est-à-dire chercher des profondeurs à l'œil ou avec des compas trois points. Il va travailler suivant un trait géométrique. Donc le cœur du métier de tailleur de pierre, c'est la géométrie descriptive, c'est la géométrie. Il n'est pas que du métier de tailleur de pierre et charpentier aussi. Donc l'appareilleur, c'est celui qui dresse les plans, qui les conçoit et qui sort les panneaux, ce qu'on appelle les panneaux, qui vont être plaqués comme un patron sur un tissu, qui vont être plaqués sur la pierre pour pouvoir tailler ces éléments. Là, vous avez des épures complexes, difficilement lisibles pour un profane, mais qui sont pour autant des épures. Là, par exemple, vous avez un escalier avec un limon. C'est un ouvrage compliqué. On voit le tailleur de pierre qui a dessiné son dessin technique, son épure, pour pouvoir extraire de son dessin les panneaux utiles à la taille. Sans ce dessin, il ne peut pas tailler le caillou. Je crois qu'il faut différencier, juste aller très vite, il faut différencier le dessin technique, qui est une codification, qui s'est effectuée à une certaine période d'histoire, à la période classique, de l'art de l'épure, qui est le fait de dessiner au sol, dans les cathédrales, il tirait un plâtre au sol, et là, il battait le cordeau, c'est-à-dire qu'il traçait au sol, directement à échelle 1, toute l'architecture, ils en extrayaient les panneaux, et ils élevaient de ce rabattement au sol l'élévation. Et ça, c'était transmis secrètement, toutes ces techniques étaient transmises secrètement, parce que c'était ce qu'ils donnaient à manger, déjà, et puis c'était des secrets de métier, donc voilà. Donc, la codification de ces techniques beaucoup plus anciennes, je classais avec des Mansart, des Gabriel, qui sont de famille de tailleurs de pierre, d'accord ? Ce sont des grands architectes qui ont commencé à codifier de manière extrêmement rigoureuse. Ça, c'est parce que vous nous parliez d'épure, on n'est plus aux épures à l'échelle 1, au sol... Alors, on fait des épures à l'échelle 1, mais sur l'ordinateur, mais la technique est exactement la même. Alors maintenant, il faut savoir que dans notre métier, se côtoie une extrême modernité et une tradition aussi. On fait des épures encore traditionnelles, ça dépend de ce qu'on a à faire, et de cette épure traditionnelle, on peut, par exemple, extraire une 3D, avec un certain type de soft, on va dessiner la 3D, on va dessiner cette 3D, soit pour l'envoyer, par exemple, à des machines qui vont tailler, quand c'est des éléments très répétitifs, ou alors, quand c'est des éléments particuliers, on va juste extraire les panneaux de cette épure 2D traditionnelle, et on va le faire tailler par des tailleurs de pierre, à l'atelier qu'on a... Ah, et j'ai oublié de dire aussi que Lefebvre avait beaucoup d'ateliers, ce qui est maintenant rare en France. Donc, on a des tailleurs de pierre qui travaillent à l'atelier toute l'année, et qui peuvent tailler ces cailloux particuliers. C'est fascinant, enfin, de vous entendre parler de ce métier qui est méconnu, déjà, évidemment, enfin, bon, beaucoup de métiers sont méconnus, certes, mais qui est fascinant, en tout cas, et qui est... qu'on ne devine pas forcément quand on voit l'ouvrage. Et autre chose qui fascine aussi, enfin, sur la question de la formation, le compagnonnage, alors, je me suis un peu... j'ai dû me concentrer pour dire le titre en entier. Vous pouvez nous en dire un mot aussi ? Ça fait partie de la culture de la taille de pierre. Si vous voulez, le compagnonnage, c'est une ancienne association d'hommes de métier qui s'opposait au pouvoir des maîtres au Moyen-Âge, aux maîtres établis. Vous savez que les ouvriers appartenaient à la région dans laquelle ils étaient nés. Les compagnons ont refusé cet état de fait pour des raisons aussi d'ordre d'argent, de capacité à être libre et à pouvoir disposer de sa propre vie. Et ils ont commencé à voyager, ce qui posait des gros problèmes. Donc, ils ont commencé à codifier ces voyages. Il y a des rites qui marquaient ce voyage qui existe toujours. Et donc, aujourd'hui, le compagnonnage forme une grande partie des apprentis et est en lien avec les entreprises, comme le fait d'autres, et perpétue ces savoir-faire par le biais d'un Tour de France qui est marqué par deux rites, l'adoption et la réception, et par la réception, et marque la fin du Tour de France après la réalisation d'un chef-d'oeuvre, ce qu'on appelle un chef-d'oeuvre, ou maintenant un travail de réception, on ne dit plus chef-d'oeuvre, par humilité. Et ce chef-d'oeuvre, il est jugé, jugé par les anciens. Ce qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire les compagnons sédentaires qu'on finit, qui sont sédentaires, qui ne voyagent plus, qui ne sont plus itinérants. Alors, honnête, compagnons passants, ça vient de là. Honnête, c'est pour des raisons de préséance, parce que les tailleurs de pierre sont les premiers, sont les premiers compagnons. Il y a deux rites dans le compagnage. Un des premiers rites, le premier, c'est celui de tailleurs de pierre, et après, il y a celui des serpentiers, ce qu'on appelle les jacques et les soubises, on ne va pas rentrer dans le détail. Et passants, parce qu'ils passent, parce qu'ils ne sont pas fixés à un lieu, ils sont dans l'itinérance. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Après, il y a d'autres formations qui existent, il n'y a pas que les compagnons, il y a Saint-Lambert, qui est un BPMH de Paris, qui est très bon. Maintenant, une grande partie des apprentis sont formés chez les compagnons. Pas tous, mais une bonne partie. Pour revenir au métier, vous nous disiez à l'instant que le métier évolue, qu'il y a une grande modernité qui côtoie une tradition très forte, très ancrée. Vous nous en parliez à propos notamment du dessin, de la 3D, etc. En termes d'outils, par exemple, c'est quoi les outils du tailleur de pierre ? J'ai des clichés en tête que je n'oserais même pas exprimer. Comment ça marche aujourd'hui ? J'aurais dû fournir plein de dessins que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Il y a beaucoup d'outils du tailleur de pierre. Déjà, il y a les outils du tailleur de pierre tendre, les outils pour le tailleur de pierre dur, ce ne sont pas forcément les mêmes. De manière assez simple, il y a un ciseau ou une massette. Une massette, c'est un marteau, un ciseau qui permet de tailler la pierre. Il y a des taillants, c'est des sortes de haches qui permettent de tailler la pierre. Il y a des bouchards pour la pierre dure qui permettent d'écraser la pierre. La plupart des outils des tailleurs de pierre sont souvent des outils de coupe. Mais une grande partie des choses se font avec une massette, un ciseau, surtout en pierre tendre. En pierre dure, vous avez des outils un peu plus percutants, des massettes un peu plus lourdes, des points troll qui permettent... Mais vous savez, il y a un dicton dans le métier qui dit qu'il n'y a pas de pierre dure, il n'y a que des bras mous. Après, je vous assure qu'il y a des pierres très très dures et où vous avez besoin d'outils vraiment assez. Mais ces outils-là sont assez... C'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve dans l'histoire de la taille de pierre. Il y en a plusieurs, je n'ai pas amené de... On pourrait tous les dire, la boucharde, le taillant, la polcaire, il y en a plein, mais c'est des outils particuliers, mais des gouges aussi. Et pour la partie modernité, du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, on peut... On voit ces grandes imprimantes... Non, enfin... Non, pas une imprimante 3D. Pas des imprimantes, non, pardon, ces grandes découpes, des machines de découpes. Alors oui, il y a des débiteuses qui permettent des fils hélicoïdaux qui viennent sciller la pierre comme du beurre. Vous avez aussi maintenant... Lefeb, par exemple, a une machine aussi 5 axes, qui côtoie des tailleurs de pierre traditionnels, mais qui, elle, elle va chercher carrément ces outils toutes seules et vient tailler la pierre suivant un modèle 3D qu'on a fourni. Mais tout ça se côtoie plutôt de manière sereine. Les choses se font plutôt naturellement parce que la machine ne vient pas prendre le travail des tailleurs de pierre parce qu'ils ne se concentrent pas forcément sur les mêmes cailloux. Vous savez, quand vous travaillez en monument historique, sur des éléments extrêmement précis, des fois, il est beaucoup plus rapide de taper une épure au sol, d'extraire les panneaux, de le donner au tailleur de pierre qu'il le taille à la main. Ça va beaucoup plus vite. C'est ce que vous disiez sur le côté réel et concret, artisanal. Et puis des fois, quand vous avez effectivement 15 fois le même caillou, les choses peuvent être plus faciles à faire à la machine. Mais tout ça, ça dépend vraiment du chantier, de la nature de la pierre. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. On va revenir peut-être sur quelques-uns des enjeux dont on a parlé, notamment en première partie. Sur la question de ce matériau, la pierre, on a vu, donc il y a une certaine classification avec un... Combien on en a vu ? Cinq ou six classes ? Six, voilà. Et au sein de chacune de ces six catégories, quelle est la diversité telle que vous, vous la voyez en tout cas, vous qui êtes en contact physique avec la pierre, ça reste assez homogène ou alors au contraire c'est quelque chose de très très divers ? Vous avez des natures de pierre très différentes avec pas du tout les mêmes approches au niveau de la taille. Si vous allez... Moi, j'ai travaillé dans le grais. Il y a des grais secs, des grais savonneux, ce qu'ils appellent les grais gras. Il y a des grais qui se taillent difficilement, d'autres qui se s'emmènent très bien. Vous avez des marbres très tendres, des marbres très durs, vous en avez qui craignent le poli d'eau de pâle. Il y a des centaines d'aspects de taille différents. Il y a le bouchardage dont on a parlé, le layage, le hachage, le polissage, les graisages. Tous ces aspects de taille ont été utilisés dans l'histoire de l'architecture pour créer du relief, pour créer aussi des... l'égayement de l'œil, il disait... égayer l'œil, permet qu'il ait une notion des gris dans l'architecture. Ça peut permettre de travailler sur les gris. Donc, le travail sur toutes ces pierres est très différent. Vous n'allez pas tailler un granit comme vous allez tailler un tufau. Vous êtes dans le saumurois, vous taillez du tufau, c'est le bonheur, c'est de la craie. Donc, vous y allez franchement, une petite cuillère, vous taillez du tufau. Vous allez en Bretagne, en Bretagne Nord, c'est pas la même. Vous n'allez pas utiliser une cuillère pour tailler. Donc, ces réalités font que vous n'allez pas construire la même chose de la même façon, avec les mêmes contraintes. Mais par contre, ça se fait très facilement parce qu'il y a des hommes de métier qui existent en France encore par le maillage des entreprises et des savoir-faire qui sont capables, qui maîtrisent très bien leurs matériaux. Le carrier en fait partie. Les carriers sonnent la pierre, c'est-à-dire qu'ils viennent taper dessus pour savoir si elle a un krach naturel et si elle est utilisable ou pas. Ça, c'est un savoir-faire très difficile qui permet de ne pas se retrouver à tailler un caillou qui finalement va être fissuré à la fin parce qu'il a une fissure naturelle, ça peut arriver. Ce savoir-faire-là, il existe encore et il est très important. Le jour où il n'existe plus, vous allez commencer à avoir d'utiliser des pierres qui ne seront pas utilisables. Tout à fait, on utilise aussi la dureté de la pierre suivant l'endroit où elle se trouve dans le bâtiment. Si c'est des assises de rejaillissement, c'est-à-dire des assises qui prennent l'eau, la nature va être plus dure. Si on a besoin de faire de la sculpture et du décor, la pierre interroge, la pierre fait structure et décor. C'est contemporain d'imaginer qu'on vient par un système de revêtement, à mon avis, créer une forme d'épaisseur. Alors que la pierre, elle, elle permet dans sa structure de venir chercher un volume. Et d'ailleurs, quand vous baladez à Paris, vous verrez que dans les bâtiments, vous avez des fois des éléments qui ne sont pas taillés parce que les tailleurs de pierre les ont posés non taillés. Vous l'avez à Saint-Sulpice, l'entreprise, on a travaillé sur la tourneure de Saint-Sulpice qui a été un chantier absolument colossal, un des plus gros chantiers qui a été fait à Paris depuis des dizaines et des dizaines d'années. Vous allez sur la tour sud, vous verrez, il y a plein de pierres qui sont ce qu'on appelle en réservation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas taillées parce que l'argent n'était pas là. Il n'y a pas eu de temps, pas eu de l'argent, donc ils les ont laissées en réservation. Donc les choses se taillent aussi sur place, sur chantier. Donc c'est tout ça la taille de pierre. Et je pense que ça a véritablement au niveau aujourd'hui quelque chose à dire. Au contraire, c'est un matériau d'une extrême modernité. J'en arrive à la dernière question, je m'excuse. On a dû un petit peu accélérer tout ça, on a pris un petit peu de retard au fur et à mesure. Peut-être un mot. On a parlé du réemploi et cette dernière question, on en a parlé avec le bois, on en parle avec tous les matériaux. Qu'est-ce qu'il en est de la ressource ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de construire en pierre toute l'architecture qui se fait au jour le jour ? Est-ce que... Voilà, on a vu qu'il y a finalement assez peu de pierres dans l'architecture d'aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus ? Est-ce qu'on a les réserves suffisantes ? Alors, je pense que les réserves sont là. Maintenant, les modalités d'extraction, les moyens d'extraction, toute l'infrastructure qu'il faut, elle est sûrement par contre là, un petit peu pauvre parce que ça fait des dizaines et des dizaines et des centaines d'années qu'on construit beaucoup moins en pierre. Donc, il n'y a plus toutes ces infrastructures. Maintenant, là, on est dans de l'idéologie presque. C'est-à-dire que si demain, on décidait de construire avec 20 000 m3 de pierre, on pourrait le faire. Bien sûr, évidemment qu'on pourrait le faire. On l'a déjà fait, on peut le faire. Ce n'est pas un problème. Là, c'est des questions de commandes. Si demain, les architectes et les ingénieurs et tous les responsables politiques disent qu'on va construire de manière intelligente, donc on va construire en pierre parce qu'on est dans un pays de pierre. On n'est pas dans un pays de béton, là. On est dans un pays de pierre. Et on va faire des choses belles avec pour les gens et pour tout le monde. Oui, bien sûr, les choses sont possibles, évidemment. À maintenant, là, aujourd'hui, les moyens de production, ils n'y sont pas parce qu'il n'y a pas les commandes. Mais c'est une ressource qui est réellement illimitée ou bien il y a quand même un moment... Alors, il y a des limites comme dans toute chose naturelle. Maintenant, avant d'épuiser la totalité des carrières de l'Oise, il faut déjà commencer à construire sérieusement. et vous pouvez aller après chercher la pierre un petit peu plus loin, dans des régions un petit peu plus éloignées. Donc non, la ressource n'est pas totalement illimitée, mais qu'est-ce qui est illimité ? Rien. Mais elle est quand même très, très abondante, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup. Merci mille fois, Adrien Willem de l'entreprise Lefebvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada